Bonjour chers babinotes, vous êtes dans votre espace littéraire. Ce jour nous recevons pour vous l'auteur GEC Louloutegu qui a écrit Poupée de cire le maléfique 1. Découvrons-la ensemble. Bonjour monsieur Louloutegu, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour madame Sekongo et bonjour aux responsables d'Abidjan.net et bonjour aussi à ceux qui vous suivent sur le net. Poupée de cire le maléfique 1. Ce titre est la première de couverture nous plonge dans le sujet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sans dévoiler tout bien sûr. Comme le titre indique ce sont les poupées mannequins que les stylistes habillent et pour moi en passant devant les magasins en voyant aussi ces poupées je me suis dit avec un esprit débordant pourquoi ne pas transformer cette poupée là en femme et donc puisque je suis du courant littéraire le paranormal c'est à dire que la fiction et la réalité se joignant quand la fiction et la réalité se joignent chez moi il n'y a qu'une petite ligne. La fiction peut devenir la réalité et donc Poupée de cire c'est c'est un ordre maléfique et un ordre bononiste sorti de l'ancienne égypte qui va donner naissance à cette chose là qui aura une mission ponctuelle et cette mission de pouvoir faire chuter un homme doté d'un pouvoir intérieur puissant. Vous venez de le mentionner le mystique revient tout au long de l'oeuvre avec plein de rebondissements comment avez-vous fait le choix de cette thématique précisément ? Je suis purement un mystique quand je dis mystique aucune des oeuvres de jacques louloutegui ne peut se dérouler sans que le mystique n'intervienne d'abord la première oeuvre qui est sorti en 2014 le manuscrit maudit tu m'appartiens en sept tomes dont six tomes sont déjà achevés et donc j'ai fait paraître deux tomes c'est-à-dire le manuscrit maudit 1 tu m'appartiens et le deuxième tome qui est le manuscrit maudit 2 prévenu tu l'étais ou encore le scalp humain de drabega premier ou encore le retour de l'élite à damania sont autant d'ouvrages que j'ai eu à écrire. Vous verrez que tout au long de ces ouvrages là il y a du mystique intervient parce que j'ai sensiblement été influencé par mon père mon père qui appartenait à l'ordre ancien bononiste et donc qui quelque part sans m'initier m'a donné cette force là de pouvoir entrer dans ces éléments là avec quelques connaissances et un prix et un parti par là. L'histoire de la poupée de cire est-elle inspirée d'une histoire réelle ? Ça relève des poupées mannequins qu'on voit devant les magasins. Quand je voyais ces poupées et leurs postérieurs, leurs seins, comment est-ce que les stylistes, les tailleurs leur faisaient porter des vêtements je me disais et pourquoi ne pas transformer une de ces poupées là, ces poupées là en femme. Non pas des poupées gonflables comme on le voit dans la sexualité débridée mais une poupée qui sera transformée en femme, donner le pouvoir divin à un homme à partir des rituels anciens. Et c'est à partir de cela que mon esprit travaillant, j'ai donné tout ce pouvoir là à mon personnage. Donc il y a aussi Yu-Gi-Oh le film avec le duel des monstres qui est intervenu, qui a foisonné dans l'esprit de l'écrivain que je suis puisque je suis paranormal, je le signifie tout le temps, qui m'a permis de pouvoir faire cette oeuvre là. Les personnages et le nom sont très spéciaux. Comment faites-vous le choix de ceux-ci ? Sont-ils inspirés de personnes que vous connaissez personnellement ? Non, chez moi je dis quand on est écrivain, il y a chez l'écrivain trois mystiques. Il y a la mystique du titre, il y a la mystique de la page de couverture et il y a la mystique de la quatrième de couverture du résumé. Lorsqu'un écrivain présente son ouvrage, il doit pouvoir concorder, établir une connexion, une connectivité entre le titre de son ouvrage et le fond de son ouvrage. Donc le fond et la forme vont cohabiter. Il y a encore une mystique, la mystique du nom. Non, un écrivain ne prend pas n'importe quel nom. Ton nom de famille peut ne pas aller avec ta personnalité d'écrivain. Donc mes personnages, ils ont toujours été comme ça. Quand vous avez lu, vous avez vu les pouvoirs qu'il avait au niveau des... Il faisait intervenir dans ses rituels, les mathématiques intégrales, complexes, la statistique. Il transformait ces données mathématiques-là en données rituelles qui lui ont permis de transformer cette poupée-là en femme. Vous voyez, Sirada, Diamanta, Diamant parce qu'elle était un diamant. Sirada, ça veut dire le bord de la route. Ou encore Djerosamo. Vous avez vu dans Djerosamo, le E dans O pour montrer la dimension double de mon personnage. Et il y a Diron Akbawa, qui a une ascendance musulmane, mais qui va laisser cette ascendance musulmane, qui va même le conduire là où vous savez. Il y a des scènes osées et un langage très soutenu. Quelle est votre cible ? Et pourquoi ne pas avoir mentionné une limitation d'âge ? Il y a une chose que je dis toujours à mes confrères écrivains, parce que le plus souvent les gens me considèrent journaliste, animateur, qui est écrivain. Or, c'est l'écriture qui m'envoyait au journalisme. Chez moi, il n'y a pas de mention d'âge, parce que j'ai une logique. Quand j'écrivais mes romans, les scènes osées, j'ai pensé à ma fille, à qui j'ai rend hommage et que je félicite pour l'obtention de son bac. Je me disais, ma fille va lire, mes parents vont lire, mes amis vont lire. Ils vont découvrir un pas obscène de Jacques Louloutegui. Or, je me dis, un écrivain qui est incapable de dépasser l'ordre puritain, l'ordre normal des choses, il n'est pas encore écrivain. Il est en voie de devenir écrivain. C'est en cela que vous voyez que... Ici même, j'ai édulcoré. Parce que cet ouvrage est sorti en 2019 en France, que j'ai repris dans une maison d'édition, les éditions Clé de Silas, dirigées par Mme Françoise Poirier de Normandie. J'ai édulcoré. Mais chez moi, les scènes osées, je n'en fais pas car. Parce qu'avec l'évolution du net, les enfants regardent ce que nous les parents, nous ne leur proposons pas. Pour moi, c'est une éducation. A la fois une éducation sexuelle, une éducation spirituelle, une éducation ésotérique, mais en même temps une éducation sociale. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer concrètement et démontrer aux lecteurs à travers ce tome 1 de Poupée de Cire ? Des Poupées de Cire pour dire que nous avons tous une intelligence, une imagination débordante. Que l'univers dans lequel nous vivons est un univers changeant. Un univers changeant parce que nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Un univers changeant parce que nous sommes une éducation. L'éducation d'une femme, nos mères. L'éducation d'un homme, nos pères. Mais l'éducation aussi de l'environnement. Dans la question métaphysique, dans la question ésotérique, dans la question mystique, les jeunes s'engagent sur des chemins dont ils n'ont aucune connaissance. J'ai aussi voulu montrer que tout ce que nous voyons dans la rue, on peut vouloir attaquer quelqu'un mystiquement. On ne sait pas son histoire, sa généalogie mystique, sa généalogie ancestrale. Vous avez vu Domkai en voulant attaquer Jérusalembo. Qui est d'abord un enfant qui a été abandonné par sa maman et son père. Parce que la mère, Adiakou, appartenait à l'ordre mystique de Domkai Dogona. Elle et son époux n'auraient jamais dû avoir un enfant. Et Jérusalembo va faire mentir les prédictions mystiques de Domkai Dogona. Quand il naît, vous allez voir que Diamantaké, quelle sera l'âme que Dogona va mettre dans Diamantaké ? L'enseignement, c'est de dire que le pouvoir est partout. Le pouvoir peut se saisir. Mais quand on le saisit, il faut savoir comment le saisir. Dans le cas contraire, vous serrez la victoire de votre pouvoir. Vu que c'est le tome 1, à quand la suite ? La suite est déjà terminée. Vous êtes auteur d'une dizaine d'oeuvres. Vos romans, à voir les titres, ressemblent tous à des épopées. Vous l'avez dit, vous êtes du courant littéraire paranormal. Comment et d'où tirez-vous l'inspiration ? L'inspiration, il y a des faits ponctuels. J'ai dit que c'est mon inspiration de l'onérisme. Par exemple, le manuscrit m'audit 1. J'étais couché, je suis couché dans la maison. Je vois, j'entends des bruits sur le toit. Quelquefois, je suis assis et puis j'ai l'impression de voir des êtres passés. Il y a ces visions-là qui me donnent l'inspiration. Il y a aussi d'autres qu'on me donne par rêve. Par exemple, la secrète du Lord Noir. On m'a donné le nom du personnage. On m'a donné l'État, la colonie aux États-Unis. On m'a donné l'Atlantique. On m'a donné l'année. Il s'est sorti. Et il y a certains romans qui viennent brusquement. Je commence à écrire. Et puis après, c'est comme s'il y a un dépôt sédimentaire. Parce qu'un écrivain, il est porté par un esprit. Quand je commence à écrire, si on m'a donné des éléments ponctuels, et là, dans l'Ordre Noir, on m'a donné aussi l'image de mon personnage. Donc, il y a de l'inspiration à partir des faits de société. Il y a de l'inspiration que j'appelle brusque à partir d'un flash. Il y a de l'inspiration à partir du rêve. Vous maniez le roman, le conte, le théâtre, la poésie, les nouvelles, l'essai. Comment arrivez-vous à écrire dans tous ces genres littéraires en gardant votre particularité ? J'ai été professeur de français. Pendant cinq ans, j'ai lu assez de romans. Par exemple, les SAS, Malco Lynch, l'Exécuteur, les Harlequin. Nos enseignants, nos professeurs, nous ont enseigné, nous ont donné les agrégats des gens littéraires. Et en plus d'avoir été enseignant, ça m'a donné une petite maîtrise quelque part. Je suis poète de formation. Mon père était conteur. Il fabriquait le Goni et la Koura. Il en avait science et pré-science. Donc, quelque part, peut-être qu'il m'a donné le conte. Peut-être qu'il y a eu un héritage qui m'a été rétrocellé sans que je ne m'en rende compte. Donc, écrire tout cela, c'est la maîtrise d'abord à partir de l'éducation que nous recevons. Il faut féliciter nos maîtres, nos professeurs, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, mais en même temps à l'université. Donc, je ne sais pas. C'est simplement parce qu'on me l'a enseigné à l'école. Avez-vous d'autres œuvres en préparation ? Si oui, quelles sont les thématiques que vous y abordez ? J'ai près de 10 000 poèmes que je n'ai pas encore faits sortis. Mes premiers romans ne sont pas encore sortis. Ceux que j'ai commencé à écrire lorsque j'étais encore au collège, au lycée, sont encore en hibernation. Les romans que vous voyez qui sortent actuellement sont les romans que j'ai commencé à écrire à partir de 2011. J'ai commencé à les écrire en pleine crise post-électorale. Il y a beaucoup. Mon premier roman qui a été écrit, c'est Prisonniers par héritage. La fille de la rive maudite. Il y a le coucheur des tombes qui couche avec lui. C'est lui qui commande tous ceux qui travaillent dans le monde des morts. L'édition des ouvrages était compliquée en Côte d'Ivoire. Il y avait une sorte de mystique autour de l'édition. Donc, j'ai un ami qui est passé ici, professeur Senior Blessing, que vous avez pris avec le Parfum Voyage Parfumé, qui en parlait. Les écrivains que vous voyez, vous voyez certains qui sortent en 2014, ils ont commencé peut-être il y a deux décennies. Ils n'étaient pas encore écrivains, mais ils avaient ça. Et quand on commence, on ne fait pas sortir les ouvrages qu'on a fait avant. Le plus souvent, c'est les neuves ouvrages. Donc, il y a le manuscrit Maudit 5 qui doit sortir. Gémois Joconde, le titre est l'anouchi. Gémois Joconde. Il y a une vingtaine de manuscrits qui sont au laboratoire et qui attendent de sortir. Mais je fais sortir la quinzaine d'ouvrages sortis en France, comme cet ouvrage sorti aux éditions du NET en 2017, que je fais sortir aux éditions Clé des Silas, dirigées par Mme Françoise Poirier de Normandie. Et en octobre, le dixième anniversaire du manuscrit Maudit 1, tu m'appartiens, je ferais sortir le 1. Ainsi de suite, faire sortir d'abord les ouvrages qui sont sortis, avant de faire sortir les inédits. Cet entretien est terminé. Vous pouvez regarder la caméra et inviter toutes les personnes que vous souhaitez toucher à lire Poupée de Sire, le Maléfique 1. D'abord, avant de les inviter, je tiens à remercier les responsables d'Abidjan.net. Ce n'est pas aisé de faire ce travail. Rachel Secongo, je tiens à vous remercier pour ce travail. Nous qui sommes des animateurs, qui prenons les écrivains, qui lisons les ouvrages, mais aussi le technicien, le caméraman, qui a été bien, que ce n'est pas un travail facile pour nous, lire les ouvrages des écrivains, et souvent ne pas avoir le retour, vraiment bravo à vous pour ce travail excellent et grandissime. Mais aussi bravo à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui en partenariat avec vous, nous permettent d'être ici, et surtout à la présidente Hélène Lobé pour le travail exceptionnel, Hervé Ayémené, Jules Déni et tous ceux qui travaillent pour ça. J'invite les internautes à prendre ce livre. Il ne coûte pas cher. Il est déjà en librairie, 3100 pages, 10 gestes. Et puis en octobre, va suivre le manuscrit Maudit 1, tu m'appartiens. Déjà, il y a Thérapix, aube qui naît la nuit en librairie. Courez-y, prenez vos exemplaires, et à bientôt si Dieu le veut et si les forces le veulent. Merci à notre auteur Jacques-Louis Tégui d'être passé dans l'espace littéraire sur abidjon.net. Vous, Bavinote, n'hésitez pas à vous procurer Poupée de cire, le Maléfique 1. À très bientôt pour une nouvelle émission.